Pour le livre capture d'écran et la programmation screenshot, on a récolté 250 films, je crois, des courts-métrages, moyens, longs-métrages. On se rend compte que personne ne l'abordait comme on l'abordait. Il n'y a pas de livre grand public sur ce cinéma-là, sur le cinéma de flux numérique, le cinéma netphone footage. Qu'est-ce qu'on fout avec les images numériques qui nous envahissent et comment le cinéma a réagi à ça. C'est aussi ça faire le livre. On a creusé un peu qui était Dominique Gagnon depuis quand il faisait du cinéma comme ça. On a vu que c'était depuis 2008, donc ça remonte quand même à bientôt 15 ans. Son envie est née avant tout suite au désir de partager une vidéo YouTube d'un Preppers américain. Le Preppers, c'est les gens qui s'organisent pour survivre à la défaillance de l'État américain à venir. Et il voit une vidéo comme ça qui circule sur YouTube et il a simplement envie de la partager avec un ami et il se trouve qu'au moment où il veut la partager avec ce pote, cette vidéo a disparu. À l'encontre du grand fantasme qui veut que sur Internet tout est éternel et que d'ailleurs on doit lutter pour être oublié sur Internet, en fait il y a des choses qui disparaissent. Dominique il se retrouve face à ça, ce qu'il fait c'est qu'il prend sa caméra, il la fixe face à l'écran et il filme son écran. Pendant une semaine, il va faire circuler toutes ses vidéos de Preppers qui causent, qui causent, qui causent, qui causent et il va tout garder. Raison pour laquelle il considère que son cinéma est un cinéma de safe footage, donc d'images sauvées. Par ailleurs il les sauve dans le sens aussi où il en recompose un film, il les propose ensuite à des spectateurs qui ne se seraient pas baladés sur YouTube comme il l'a fait. Quand il fait des portraits c'est vraiment ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il regarde des dizaines et des centaines d'heures de vidéos YouTube. Puis il recondense tout ça en une heure et demie, en une heure quart pour que la parole soit résumée, soit audible et présentée à des spectateurs qui sont pris en otage dans une salle de cinéma pour regarder un film. Avec la plateforme YouTube qui démarre en 2007-2008 et c'est à partir de ces moments-là qu'il y a un intérêt pour les réalisateurs qui se créent pour récupérer ces images qui circulent. C'est plein de pratiques qui sont démocratisées. Le fantasme qu'il y a dans Thomas et est amoureux de tout le monde se fait des appels vidéo en 2010, ça a commencé à devenir la réalité, maintenant avec le confinement ça l'est complètement. Là il y avait ce truc particulier où vraiment ça ne coûte pas un bal. Ça coûte un ordinateur et un logiciel de montage piraté, ça c'est pas cher. Même à l'époque de Thomas et amoureux, même il y a 20 ans, c'était pour faire un cinéma qui ne coûtait pas un rond. Il y a beaucoup de films d'étudiants faits comme ça parce que justement c'est compliqué d'avoir du matériel, c'est compliqué d'avoir tout ça. Tout un chacun derrière son ordinateur, pour peu qu'il y ait une connexion internet et une machine qui tourne un peu, peut avoir accès à toutes ces images. Je vois surtout une forme d'archive d'internet quelque part. À partir de tous ces films et de toutes ces pratiques, quand tu te retrouves dans un film qui a été fait en 2008 ou en 2012 ou en 2015 ou en 2020, c'est presque un internet qu'on a déjà oublié. Et en 15-20 ans, c'est allé tellement vite qu'en fait il y a plein de pratiques comme ça qui ont disparu. de la première fois. Sous-titrage ST' 501